hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de looks qui nous sauvent quand on a vraiment vraiment aucune inspiration donc des looks ici pour l'entre-saison pour le printemps parce que je sais que c'est une période de l'année qui est parfois un peu compliqué au niveau de la transition et donc ici je vous propose trois associations qui fonctionnent à tous les coups avant de démarrer comme toujours je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux que ce soit instagram ou facebook donc sur instagram vous le savez si vous me suivez déjà sur ce réseau c'est là que vous pouvez suivre mon quotidien en story vous pouvez suivre l'annonce aussi des différentes formations vous partage aussi des actus mais aussi des idées de looks je vous partage aussi mes conseils mode donc vous pouvez retrouver tout ça sur instagram et sur facebook c'est plutôt les actus c'est plutôt le lancement des formations l'agenda les events donc tout ça vous pouvez le retrouver aussi sur sur la page facebook et pour rappel si vous ne le savez pas toutes les formations de l'académie ont été annoncées donc toutes les formations à venir qu'elles soient en présentiel ou en ligne donc si vous voulez vous former aux conseils en images je vous invite aussi à aller checker toutes les infos juste ici en dessous on démarre donc tout de suite cette vidéo avec le premier look donc un look facile à reproduire un look vraiment qui sauve si vous n'avez pas d'idées pas d'inspiration on est au printemps on sait plus trop comment s'habiller et bien un premier look qui fonctionne à tous les coups c'est le jean la blouse et la veste de blazer donc là vous avez vraiment un équilibre entre des pièces plus décontractées avec le jean et des pièces plus habillées comme la blouse et la veste de blazer en fonction de votre style et de ce que vous aimez au pied ce sera plutôt une paire de baskets une paire d'escarpins une paire de boots ou de bottines avec un petit talon en fonction de votre style qui va venir soit renforcer le côté un peu plus chic soit renforcer le côté un petit peu plus décontracté si c'est une paire de baskets par exemple vous avez jean basket c'est décontracté blouse et veste c'est deux pièces plus habillées et donc là ça crée un équilibre mais vous pouvez très bien renforcer le côté plus chic ou renforcer le côté plus décontracté en fonction un petit peu de ce que vous allez de ce que vous allez choisir mais en tout cas ça c'est clairement un look qui nous sauve quand on ne sait pas quoi porter on sort le jean on y ajoute une jolie petite blouse une veste et on a vraiment un look très efficace pour l'entre-saison si on ne sait pas quoi mettre c'est toujours ici une bonne alternative une bonne idée le deuxième look c'est avec une longue robe donc la longue robe elle fonctionne merveilleusement bien pour le printemps et l'appareil vous pouvez l'agrémenter de façon différente donc par exemple avec un perfecto une paire de baskets vous pouvez aussi très bien la porter avec une veste en jean et une petite paire de santiag ou de boots sandin vous pouvez aussi la porter avec une paire de sandales quand les journées seront seront un peu plus agréable et alors à ce moment là on enlève on enlève la veste donc elle peut vraiment se porter aussi de plein de façons différentes mais la longue robe c'est un petit peu la pièce aussi qui sauve quand on ne sait pas quoi mettre quand on ne sait pas quoi porter c'est vraiment une pièce sauveuse de notre dressing parce qu'elle fonctionne merveilleusement bien justement pour les entre saisons là où on ne sait pas trop comment s'habiller puisque justement il fait pas encore assez chaud pour porter la robe courte et il fait plus aussi froid que pour porter des collants et donc la robe longue c'est clairement une pièce qui nous sauve à l'entre-saison et au printemps quand on ne sait pas quoi mettre et qu'on ne sait pas comment s'habiller et le dernier look ici c'est avec un pantalon fluide donc ça aussi c'est vraiment la pièce de l'entre-saison c'est ni trop chaud ni trop froid et c'est vraiment à ce moment-ci de la année qu'on peut en profiter pleinement de nouveau il ne fait pas encore assez chaud que pour porter des jupes qui sont plus courtes mais le pantalon fluide il est très agréable il est long mais d'une matière qui est très agréable et très légère donc c'est vraiment la bonne alternative on y ajoute un petit t-shirt et pourquoi pas par dessus un perfecto une veste en jean ou une veste de blazer en fonction de nouveau de son style de si on préfère les pièces qui sont un peu plus chic ou de si on préfère les pièces un petit peu plus décontractées mais en tout cas ici ça crée vraiment un look qui est assez efficace on ajoute à ça une jolie paire de baskets un peu peps un peu coloré pourquoi pas si le reste de la tenue le permet et on peut vraiment avoir un look qui est très peps très dynamique actuelle et moderne et qui en même temps est assez facile à porter aussi parce que de nouveau c'est le style de look qui peut vraiment s'adapter à tous les styles en fonction de vos styles respectifs donc si vous bloquez vraiment ici à l'entre-saison pour les looks que vous allez pouvoir porter ça c'est vraiment trois idées de look qui fonctionnent à tous les coups qui vont vraiment venir vous sauver et si vous remarquez que vous bloquez dans la composition de vos tenues un petit conseil que je peux vous donner c'est vraiment de ne pas ouvrir son dressing en se disant qu'est ce que je vais mettre demain mais plutôt de partir d'une pièce et de composer autour de cette pièce donc vous posez le cadre de votre journée ce qui fera chaud et ce qui fera froid quel est un petit peu l'objectif de la journée est ce que est ce que vous avez des rendez vous professionnels où vous devez adopter un certain code vestimentaire ou pas spécialement vous posez un petit peu le cadre et puis de là vous partez d'une pièce de votre dressing ça peut être le haut ça peut être le bas ça peut même être la paire de chaussures et vous composez ensuite autour de cette pièce et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile ici pour construire votre look et une petite astuce pour les looks d'entre-saison quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid c'est de vraiment jouer sur le layering donc les effets de superposition de couches superposées si vous voulez avec la veste par de dessus la blouse avec le trench sur la veste par exemple donc là on joue vraiment sur la superposition et au fur et à mesure de la journée en fonction de la température on peut retirer l'une ou l'autre couche pour être plus à l'aise donc le layering c'est aussi une technique et une méthode qui pourra vraiment vous sauver ici si vous bloquez pour vos looks d'entre-saisons et pour tout ce qui est casual chic et règles du casual chic fonctionnement du casual chic je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet mais si ça vous intéresse que j'en reparle et que je fasse d'autres vidéos dites le moi juste ici en dessous en commentaire et vous le savez ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer du contenu qui vous plaît j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme toujours si vous avez des questions vous me les posez juste ici en dessous en commentaire dites moi le look que vous préférez dites moi si ce sont des looks que vous avez déjà l'habitude de faire ou pas ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine rendez vous samedi à 9 heures comme chaque samedi d'ici là en tout cas prenez bien soin de vous et je vous embrasse à très vite bye bye